On s'attendait à être bousculé d'entrée et au contraire c'est nous qui avons fait 10 premières minutes complètement à notre avantage qui nous ont permis d'ailleurs d'ouvrir le score. Après sur l'ensemble du match forcément cette équipe a mis du rythme, de la vitesse, dans un jeu qui comporte forcément des prises de risques, ce qui nous a permis d'avoir de très très belles situations, notamment en premier mi-temps, en contre, en attaque rapide, mais aussi sur coup de pierreté, je pense à la tête de Viscarondo. Après forcément sur la durée, vous avez des joueurs comme Thiago Mendes, ça c'est du très haut niveau. C'est très très fort, donc il n'y a pas que lui. Il y a de grosses grosses individualités et cette équipe, par séquence, bien entendu, a montré de très très belles choses. Je comprends leur frustration à la fin de la rencontre, de se faire rejoindre dans un match aussi important, de se faire rejoindre dans le temps additionnel, mais le mérite nous en revient, parce qu'on a été capable dans les sept, huit dernières minutes de faire un pressing très très haut et d'aller les pousser à la faute. Pour nous, c'est une nouvelle preuve de beaucoup de personnalité, de beaucoup de caractère. Et ce point nous permet de prendre notre septième point sur neuf possibles, sur les trois matchs, dont deux déplacements à Metz et à Lille, donc on est très heureux de ça. Il y a des très bons joueurs chez eux, et il y a des joueurs qui prennent de l'étoffe dans mon équipe, et un banc de touches qui répond présent à chaque fois que j'ai besoin. Aujourd'hui, Cordoval, qui débutait pour la première fois à l'extérieur en Ligue 1, est à l'origine de la passe décisive. On marque un but sur des choses travaillées, donc des joueurs qui appliquent les consignes, qui sont concentrés, qui font preuve de valeur, de personnalité. Et puis voilà, on a par séquence aussi des bonnes choses. On a aussi, nous aussi, des joueurs qui progressent. En fait, le premier bilan, c'est plus un constat. C'est qu'on peut exister dans ce championnat, avec ce groupe, avec cette équipe, avec ses idées, avec cette philosophie. Voilà, on peut toujours s'interroger quand on découvre la Ligue 1. On a tendance parfois à se créer un monstre imaginaire de l'élite. Et ce début de saison, j'espère, va renforcer un petit peu la confiance de mes joueurs, de mon équipe, de mon groupe. Parce que, voilà, on se rend compte qu'on a un groupe de qualité. Sur le match qu'on s'était tienne, j'avais fait beaucoup de changements, des changements importants. En charnière centrale, au poste d'avant-centre. Là, il y a eu encore des changements. Des gens qui sont revenus, qui ont montré qu'ils étaient là. Donc, le constat, il est là. C'est qu'on sait dorénavant que sur une période de match, on est capable d'avoir le niveau de la Ligue 1 et on est capable de tirer notre épingle du jeu.